Mesdames et Messieurs, c'est une grosse peur sur l'Occident. Les alliés de la Fédération de Russie menacent, mordicussent les pays occidentaux. Alors, chères dames, chères de mesdemoiselles, au fur et à mesure où le temps est en train de passer, on se rend compte que les alliés de la Fédération de Russie s'intéressent plus à ce conflit russo-ukrainien, à tout ce qui se passe en fait du côté de la Russie contre l'Ukraine. Alors, chères dames, chères de mesdemoiselles, vous vous rappelez ici de ces revenus russes qui ont été bloqués du côté de l'Occident, où ils ont complètement gélé les biens. Alors, les alliés phares de la Fédération de Russie viennent de mettre en garde l'Occident contre tous ceux-là qui vont essayer d'oser, de dépenser ne serait-ce qu'un seul centime de revenus russes pour envoyer à l'Ukraine. Chères dames, chères messieurs, chères de mesdemoiselles, mais il s'agit d'un seul pays. C'est un pays qui a bloqué tout le bloc occidental. C'est très fort. C'est fort. Alors, la parole de ce pays a mis une peur, une grosse zizanie de peur sur le bloc des alliés, sur le bloc occidental. En ce moment où je vous parle, ils sont en train d'être, voilà, ils sont en train de prendre position contre, voilà, l'usage de ces revenus russes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est incroyable. C'est fort. Et vous savez, depuis un bout de temps encore, ces gens, donc les alliés, ne veulent pas que les pays ou bien les alliés de la fédération de Russie s'ingèrent dans ce conflit russo-ukrainien par rapport à ce genre de situation. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il s'agit là de l'Arabie saoudite. Et oui, l'Arabie saoudite qui a fait son entrée fracassante dans cette histoire entre la Russie et l'Ukraine est aussi contre le bloc de l'OTAN, le WISA. Chères dames, mesdemoiselles, mais les déclarations que l'Arabie saoudite a faites en faveur de la fédération de Russie sont juste incroyables parce que ces gens ne savaient pas que l'Arabie saoudite pouvait aussi se mêler de cette affaire et ils ont pris peur. Alors, chères dames, mesdemoiselles, le président de l'Arabie saoudite a mis en garde l'Occident tout entier et ses alliés. Et oui, il a mis en garde l'Occident et ses alliés dans cette affaire. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui s'est passé réellement, chères dames, chères mesdemoiselles? C'est de ça que nous allons aborder dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant tout, je vous prie de vous acquitter à vos droits de contribution, de protéger au maximum la vidéo avec beaucoup de j'aime. Voilà, pousser énormément de j'aime. Et surtout, n'hésitez pas de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez la vidéo. Parce que ça devient très intéressant sur cette affaire, sur ce conflit russo-ukrainien. Alors, laissez-moi d'abord vous donner l'annonce officielle. Et puis, nous allons entrer dans le décortiquage et analyse en quelques une ou deux minutes. Vous comprenez? C'est très important. Alors, l'Arabie saoudite a mis en garde les pays du G7 contre la confiscation de 300 milliards d'euros d'avoie russe gilée. L'Arabie saoudite met en garde le G7 contre la confiscation qu'ils ont fait contre la fédération de Russie, la confiscation des biens. Donc, pendant ce temps, ils sont en train d'amasser les revenus des actifs russes, des sociétés, des industries, des Russes qui sont du côté de l'Occident. Donc, ce sont ces dépenses-là, ou bien les revenus-là, les bénéfices qui sont en train de gêler et de vouloir envoyer à l'Ukraine. Mais, c'était mal connaître l'Arabie saoudite. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, écoutez, les Otaniens ont pris peur. Écoutez, comme l'a rapporté Blomber, l'une des raisons pour lesquelles les pays du G7 n'ont pas encore décidé de confisquer les avoirs russes gilées étaient les allusions de l'Arabie saoudite qui a menacé en privé. Et oui, il ne sait pas si c'est le prince de l'Arabie saoudite, ou c'est le roi, ou c'est le président. Il a menacé en privé de répondre à de telles actions en vendant les titres de dettes européennes. Voilà ce qu'il a fait. Il a dit qu'il va répondre en vendant les titres et les biens européens sur son territoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une grosse faveur pour la Fédération de Russie. Donc, si les Occidentaux ont ici quelque chose dans la tête, ils doivent essayer. Oui, dès qu'ils vont gérer et vendre les biens des actifs russes de l'autre côté, les biens de Vladimir Poutine, et l'Arabie saoudite va se retourner de son côté pour faire la même chose sur son territoire contre les Occidentaux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un message fort. Oui, c'est un message très fort. Et voyant donc que ces pays de l'OTAN, ces pays européens, possèdent beaucoup de biens sur le territoire de l'Arabie saoudite, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire ? Ils sont en train de paniquer. Ils ne savaient pas que l'Arabie saoudite pouvait faire une telle pareille sortie. Donc, c'est cette menace-là qui est en train de retenir ici ces Européens de ne pas mettre la main sur les biens des Russes. Excusez. Donc, par rapport à cette situation, ils sont pris de peur. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont coincés dos au mur. Parce que s'ils le font à la Russie, l'Arabie saoudite fera pareil de son côté, sur son territoire, contre les Européens, en faveur de la Russie. Mesdames et messieurs, la situation devient très intéressante. Au fur et à mesure où le temps passe, on constate que les Occidentaux sont en train d'avoir plus d'ennemis dans le monde. Ils sont en train d'avoir des contrefaces dans le monde. Ils sont en train d'avoir ici, du côté de la Fédération de Russie, plus de soutien. Oui, ils constatent qu'il y a encore plus de soutien qui est en train de venir en faveur de la Fédération de Russie. Mais est-ce qu'ils pourront s'en sortir ? Parce que l'Arabie saoudite fait partie, je pense, des pays, voilà, du PPPT, des pays pétroliers, des pays pétroliers, voilà, je ne sais pas, une définition pareille, dans le monde. Vous comprenez ? L'Arabie saoudite fait partie. Et s'il s'énerve et qu'on fait augmenter le prix du pétrole, quelque chose même qui va d'ailleurs plaire à Vladimir Poutine, mais le bloc occidental, les alliés, les UISA seront complètement abattus. Oui, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, parce que les prix vont augmenter à la pompe. Ça joue réellement et le peuple va se lever. Les Américains vont se lever, les Occidentaux vont se lever, vous comprenez ? Et ça va complètement bouleverser la situation mondiale actuelle. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, est-ce que les Européens vont prendre le courage de continuer de gérer ces biens et de les utiliser en faveur de l'Ukraine ? On se pose des questions. Est-ce qu'ils vont le faire ? Parce que vous savez, le prince héritier de l'Arabie saoudite, lui, il ne badine pas. Il ne rigole pas d'ailleurs. Non, il n'est pas dans la rigolade. Oui, il ne rigole pas avec Vladimir Poutine. C'est son allié. Et ils savent. Ils ont des relations, des coopérations avec l'Arabie saoudite. Donc, la Russie et l'Arabie saoudite. Vous comprenez ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà en fait ici ce que vient de déclarer le prince de l'Arabie saoudite en faveur de la Fédération du Russie contre les alliés. Mais ça chauffe réellement. Oui, ça chauffe. Les gars ont pris leur position. Ils se sont abstenus. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, je vais devoir m'arrêter là pour cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager au maximum parce que ça devient sucré. Ça devient très sucré. Partager la vidéoconférence au maximum. Protégez-la avec beaucoup de j'aime et de cœur. Surtout, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire « Salut, état d'urgence » ou encore « Faites des cœurs ». Cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et abonnez-vous au maximum. N'hésitez pas de cliquer sur « Suivre » en bleu juste là sur ma page Facebook « État d'urgence » et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada